Salut, c'est Morad de Super Artisan. Dans ce podcast, j'ai envie de te parler de plusieurs choses qu'on a vues ces derniers jours. Et en fait, je sors à peine de chez mon fournisseur. Et du coup, j'ai ces derniers temps mis en application certains concepts dont je t'ai parlé. Donc il y a eu ces derniers jours, si tu es abonné justement, je fais un petit rappel avant d'aller plus loin. Enfin, si tu es abonné au mail quotidien, donc tous les matins, tu reçois à 9h un mail avec un maximum de contenu. Et dans ce mail, en fait, je te dis aussi s'il y a un podcast ou une nouvelle vidéo qui arrive. Et dans ces derniers mails, je t'avais parlé de différents concepts. Donc je t'avais parlé du pied dans la porte, ce que moi j'appelle le pied dans la porte. Je t'avais parlé aussi de la réciprocité. Donc voilà, je t'avais parlé d'un tas de choses comme ça, d'un tas de petits concepts. Et je me suis rendu compte que je l'avais mis en application ces derniers temps sans même m'en rendre compte. En fait, comment ça s'est passé ? Je t'explique, là je sors de chez mon fournisseur. Et super content parce qu'il m'a fait des meilleurs tarifs que j'avais jamais pu avoir jusque-là, si tu veux. Et en partant, il m'a offert, bon, ça n'a pas une valeur de malade, mais il m'a offert un pot d'enduit gras dont j'avais besoin pour rénover un meuble ancien. En fait, c'est pour mon frère. Il s'est lancé dans la rénovation d'un vieux meuble qui appartenait à mes parents. Donc voilà, il lui fallait ça. Et du coup, je suis reparti avec ce pot-là. Il m'en a fait cadeau, quoi, gratuitement. Et je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi il m'a fait tout ça, ses tarifs, ce petit cadeau, etc. En fait, c'est tout simple. Un jour, on était en train de voir un peu au niveau des tarifs ce qu'on pouvait, tu sais, une petite réunion en fait, ce que tu dois faire de temps en temps normalement avec ton fournisseur. Je ne sais pas si tu le fais, mais si tu ne le fais pas, tu devrais le faire. Et donc du coup, je suis allé dans son bureau. Donc en l'occurrence, là, c'est mon fournisseur de peinture. Et du coup, il y a quelques semaines, quelques mois, on va dire, ça remonte déjà, donc je suis monté dans son bureau. Et donc là, ce n'est pas l'espace commercial, tu vois, c'est les bureaux, quoi. Donc c'est un peu pourri, on va dire. Même très pourri parce que ça m'a surpris, tu vois. Il y avait vraiment une vieille moquette avec des taches partout. La peinture n'avait pas été... Comment c'est ? Et la peinture, elle n'avait pas été... Enfin, la peinture avait été commencée, pas terminée. Enfin, tu vois, il y avait des traces de rouleaux de partout, sur les murs. Bon, c'était un chantier, quoi. Donc il me reçoit dans cette pièce, là, dans ce bureau. Je me dis, mais franchement, c'est de pire en pire. Qu'est-ce qui s'est passé ? On dirait que tu as fait un stage, tu as fait une formation à un débutant en peinture, là, pendant 10 minutes et qu'il s'est... Et qu'il reparte. Il s'est barré en plein milieu, quoi. Le mur, il y a des traces de rouleaux de partout. Le mur n'est pas encore terminé. Il est plein de scotcher. Je lui dis, tu n'as pas l'air d'être en travaux. C'est bizarre, cette ambiance glauque. Il me dit, non, mais en fait, j'avais un stagiaire. Et bon, comme c'était un peu calme, je ne savais pas trop quoi faire. Du coup, je lui ai proposé de remettre un coup de peinture. Ça m'arrangeait parce que les bureaux, il faut que je les refasse. Ils sont dans un piteux état. Et puis, on appartient à un groupe et tout. Mais bon, on n'a pas le budget pour ça. On n'a pas le budget pour payer un artisan pour qu'il nous retape les bureaux. Donc, on fait avec les moyens du bord, etc. Et donc, du coup, tu vois, j'ai mêlé plusieurs concepts quand il m'a dit ça. Rapidement, tu vois. Dernièrement, dans un mail, je te parlais de savoir saisir les opportunités quand elles se présentent. Là, pour moi, il y a une opportunité qui s'est présentée. Et j'ai utilisé la technique du pied dans la porte. Et du coup, quand j'ai vu cette opportunité, je me suis dit, je vais mettre le pied dans la porte. Et le pied dans la porte, si tu as bien reçu le mail, tu vois, c'est faire un truc gratuitement à un moment pour que ça t'apporte beaucoup plus par la suite pour inciter la personne, si tu veux, à bosser avec toi. Dans mon cas, ce n'était pas ce que je t'avais mis dans le mail. Donc, ce n'était pas pour inciter la personne à bosser avec moi. Là, dans ce cas-là, en fait, c'était justement pour faire passer notre relation à un niveau supérieur et mettre en place, au passage, ce système de réciprocité. Tu vois, donc, ça mêle vachement de… ça mêle plusieurs concepts. Donc, ça mêle le concept que… enfin, le mail dont je t'avais parlé de saisir. Je me répète un peu, mais c'est pour que tu comprennes bien. Saisir. Savoir saisir les opportunités. Là, il y en a une qui s'est présentée. J'ai su la saisir et je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Ensuite, j'ai mis le pied dans la porte et je vais t'expliquer comment juste après. Et enfin, il y a un système de réciprocité qui s'est mis en place. Et c'est pour ça que je suis reparti avec des tarifs aujourd'hui même que je n'aurais pas pu espérer avoir avant. Et même un petit cadeau. Et voilà, en ce moment, ils n'arrêtent pas de me remercier. C'est super, c'est super et tout. Donc, je sais, si je demande encore d'autres choses, je pourrais avoir un peu ce que je veux avec eux. Je me les suis mis dans la poche, comme on dit souvent. Donc, j'attaque tout de suite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce fournisseur ? C'est très simple. Donc, au moment où il me dit, voilà, on n'a pas le budget, etc. Hop, je saisis l'opportunité. Je mets le pied dans la porte et je lui dis, écoute, je vois qu'il y a un bidon de peinture, il y a des rouleaux, tout ça. Donc, de toute façon, on est dans un fournisseur, tu fournis la peinture. Moi, si tu veux ce que je te propose, tu te proposes un deal, tu fournis la peinture, tu vois. Donc, tu amènes les bidons, tout ce que j'ai besoin, les rouleaux, enfin, voilà. Moi, je te laisse un de mes gars, OK ? Et en fonction du temps qui va passer à te refaire ton bureau, donc la peinture, on va commencer par de l'enduit parce que les murs ne sont pas terribles, sont un peu fracassés. Je vais t'endure tout ça, je vais te faire un travail nickel comme je sais le faire. Donc, ce sera bien peint. On va te mettre un sol parce que là, cette moquette, ce n'est pas possible. Je suis sûr qu'en arrière-boutique, tu dois avoir, voilà, quelques chutes de sol souple ou quelque chose qu'on peut mettre là. Il n'y a pas beaucoup de mètres carrés. On va essayer de faire un truc bien et voilà. Et donc, tu vois, lui, il a été d'accord tout de suite. Il m'a dit, ouais, ouais, carrément, pas de problème. Et je lui dis, en échange, du temps que je vais passer, moi, je ne te demande pas de me régler parce que tu me dis que tu n'as pas de budget. Mais moi, en échange, j'ai oublié de t'expliquer ça d'ailleurs. L'échange, c'est important. Je ne vais pas le faire gratuit. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai déjà beaucoup de boulot, donc je n'ai pas forcément besoin. Et c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs, tu vois, pour lui faire comprendre que c'était vraiment un service que je lui rendais, même si au passage, c'est intéressant pour moi, comme je te l'explique maintenant. Donc, je lui ai dit, j'ai déjà beaucoup de boulot et tout, donc je ne vais pas te le faire gratuitement. Mais voilà, le temps que va passer mon gars, en échange, voilà, ça a une valeur de tant d'euros par jour. Eh bien, tu me donnes en échange de la fourniture. Tu vois, de la fourniture qui, je sais très bien que, voilà, je sais comment ça se passe, j'ai déjà été commerçant et je sais qu'il y a des pertes, tu vois, des bidons qui tombent, des fausses teintes, donc tout ça, ça part à la poubelle. Donc, je ne sais pas, moi, 5, 6 bidons ou 10 bidons, un peu de fourniture qui est partie, voilà, dans les pertes pour rémunérer, en fait, mon employé qui est resté plusieurs jours, deux à trois jours dans ton bureau. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, super content, il me dit, ouais, c'est génial et tout. Ouais, ouais, on fait ça quand tu veux, quand c'est que tu peux le faire ? Donc, moi, je lui ai dit, écoute, dès que j'ai un petit moment, il n'y aura pas de souci. Donc, moi, je l'ai calé au moment où, à mes heures perdues, si tu veux. Tu vois, il y a des moments où, moi, je n'avais rien à faire. C'est-à-dire qu'entre deux chantiers ou un chantier qui s'est terminé un petit peu plus vite que prévu et, voilà, j'ai deux jours devant moi, je mets mon employé dessus et puis il s'en occupe, tu vois, plutôt que de rien faire. Ou une annulation, une personne qui n'a pas, dernière minute, qui est annulée et finalement, j'ai deux, trois jours devant moi, un peu délicat et tout ça, hop, je le mets à ce moment-là. Du coup, moi, ça m'arrange parce que d'un côté, je peux me placer mon gars à un endroit où, à la base, il n'y avait rien. Et en contrepartie, moi, je vais avoir de la marchandise que je pourrais réutiliser pour peindre chez moi, par exemple. J'aurais pu même négocier du sol, du sol, un parquet pour chez moi ou quoi, ou qu'est-ce, il n'y avait aucun problème, tu vois. Et donc, du coup, tout le monde est content, c'est gagnant-gagnant, tu vois. En fait, lui, il a un bureau tout neuf, nickel, il est hyper content. Et puis moi, d'un autre côté, je suis content parce que j'ai un peu de fourniture comme ça qui m'attend à côté pour chez moi, on va dire. C'est un petit plus. Et de l'autre côté, le truc intéressant, c'est que, en fait, je suis passé à un niveau supérieur en termes de relationnel. Avec mon fournisseur. Et du coup, comme je t'ai dit, là, aujourd'hui, tu vois, j'avais reçu mes dernières factures du mois dernier. Et je lui disais, ouais, franchement, tel produit, là, que je n'avais pas l'habitude de prendre, je trouve qu'il est un peu cher. Donc, tu vois, il m'a fait des avoirs. Il m'a dit, celui-là, je vais te le sortir à un bon prix, je vais te faire un avoir. J'ai dit, j'aimerais bien aussi qu'on revoie un peu tous les tarifs, les tarifs à l'année, les tarifs que j'avais un peu auparavant sur tel et tel produit. Et du coup, il me dit, ouais, 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 ok. En plus, ouais, tu as été cool, franchement. Tu as vu dans le bureau dans lequel on est maintenant. Je dis, ouais, franchement, ça fait plaisir. Avant, quand vous me receviez là dans ces vieux bureaux, ça faisait pitié. On ne se sentait pas à l'aise. Et puis, votre image de marque, on prenait un coup. Et là, au moins, vous êtes un peu valorisé et tout ça. Il me dit, ouais, ouais, carrément, c'est grâce à toi, merci. Je vais te faire des super prix. Sur tel produit, je vais forcer un peu la machine. Je vais lui dire que tu prends trois palettes, quatre palettes. Et du coup, le prix va baisser. Je vais forcer un peu la machine. Je vais te faire des super tarifs, tu vas voir. Et donc, du coup, comme ça, il m'a baissé un peu tous mes tarifs. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, je suis reparti avec un petit pot d'enduit gras pour le meuble, pour mon frère, pour refaire ce fameux meuble gratuitement. Donc, voilà. Et au passage, pour un autre projet que j'ai en parallèle, je travaille sur un autre truc. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Comme un Pro, K-O-M-1-P-R-O. Donc, je t'invite à aller voir si tu ne connais pas encore ce que je fais dessus. Donc, c'est du bricolage grand public, etc. Donc, j'avais un projet et j'avais besoin de faire un partenariat avec eux, donc avec la maison mère. Donc, voilà. J'ai envoyé un mail qui l'a renvoyé derrière en appuyant, etc. Donc, tu vois, cette opération m'a permis d'avoir de bons retours, un bon retour sur investissement. Donc, tu vois, j'avais envie de te partager ça aujourd'hui sur ce podcast. Te dire qu'il faut vraiment que tu observes ce qui se passe autour de toi tout le temps pour saisir les opportunités. Quand tu vois des opportunités et mettre le pied dans la porte, il faut proposer quelque chose qui va tourner à ton avantage tôt ou tard. Donc, dans le mail que je t'avais envoyé, j'avais bossé gratuit une journée dans un restaurant pour inciter le patron à m'embaucher et ça avait fonctionné. Et du coup, j'étais resté comme ça deux ans à New York dans ce restaurant à pouvoir financer mes études et vivre un peu mon rêve. Donc, voilà, j'espère que ce petit podcast va t'aider à toi aussi passer à l'action, saisir des opportunités déjà quand tu les vois et apprendre à les observer en fait et à les capter comme ça, à les sentir. Et puis, pas hésiter à mettre le pied dans la porte et proposer tes services gratuitement ou vraiment rien gagné. Donc, ça, ce n'est pas à faire tout le temps, on ne peut pas te mettre en difficulté, mais à le faire quand c'est nécessaire et quand tu sens qu'il y a une opportunité devant toi, clac, tu mets en place ce système et tu verras, ça va payer. Et la réciprocité, donc ça, on l'a survolé, mais tu l'as compris tout de suite. Donc, si tu as reçu le mail, tu sais de quoi je parle. Donc là, la réciprocité, c'est que le fait que j'ai fait un cadeau à ces gens, à mon fournisseur, ce n'est pas vraiment un cadeau parce que finalement, moi, j'ai gagné aussi, eh bien, ils se sentent redevables. Et ça, c'est un principe, c'est un truc qui se fait inconsciemment. Inconsciemment, ils se sentent redevables. Donc, ils vont m'offrir un peu d'enduit gras. Ils vont essayer sans arrêt de me faire plaisir parce que c'est leur cerveau, c'est une partie inconsciente de leur cerveau qui les oblige à faire ça pour équilibrer la balance. Voilà, j'espère que ce podcast va t'aider à développer ton business, donc de passer d'artisan à super artisan. Donc, si tu n'es pas inscrit à l'email quotidien, je t'invite à le faire. Je te mets un lien juste à côté de ce podcast, tu le verras. Et je te dis, passe une bonne journée, une bonne soirée. Ciao !